Les trois premières élections présidentielles 1963, 1968, 1973 s'annonçaient comme une razière pour le président Senghor. Senghor, seul face aux électeurs, forcément en score à la soviétique, le plaint 100%. L'année 1978 est historique au Sénégal pour deux raisons. D'abord, c'est la toute première fois qu'une élection présidentielle est participative, ouverte trois candidats. Deuxièmement, ces élections générales avaient formé la première opposition légale de la République. L'État s'affiche pouvoir et opposition prônant les contours d'un État moderne, démocratique au moins sur les règles électorales. Une caution est fixée, les candidats se multiplient à chaque présidentielle. L'année de l'alternance, où Abdoulaye Wad est sorti vainqueur, a compté huit candidats. 2007 et 2012, des nombres ont le record de candidats, respectivement 14 et 15 qui ont voulu accéder direct à la magistrature suprême. Ces dernières années, cet accès est de plus en plus difficile, voire impossible pour les candidats indépendants, notamment une caution élevée, une loi de parrainage qui a ses propres règles en espace politique invariable. Néanmoins, ceux qu'on appelle les candidats à la candidature n'ont pas peur. Au retrait des fiches de signature pour la présidentielle de 2024, ils étaient au total 211. 211 au départ, à la caisse des dépôts et consignations, le contrat en moindrie. Au Conseil constitutionnel, ils sont au moins 100 sur 79 exactement aujourd'hui qu'ont déposé leur dossier de candidature. Une courbe de candidats qui monte et qui baisse, qui accessoirement démontre de grandir en politique au Sénégal. Demagogie et démocratie.